bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking donc aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de beatmaker hostel par ujam donc j'ai mis partie 1 parce que le tuto va se dérouler en deux parties vu qu'en haut niveau rack extension cette fois je vous présente un rack extension il ya pas mal de possibilités grâce aux différentes sorties cv et aux différentes sorties séparées qu'on peut avoir sur le rack donc là on se retrouve déjà sur le le shop de ujam donc c'est www.ujam.com et on peut trouver beatmaker hostel au prix de 99 euros donc on va avoir 20 styles de deux compos différents 480 motifs 5 kits de batterie ainsi que les six effets préparés pour le mix je tenais à remercier aussi ujam car ils ont mis mes tutoriels sur leur blog ça me fait vachement plaisir c'est une petite reconnaissance c'est super cool on peut retrouver donc directement sur le site de ujam au niveau du blog on peut retrouver les différents tutoriels enfin certains des tutoriels que j'ai fait pour leurs produits c'est super cool donc voilà voilà pour les remerciements ensuite quand on va dans sur le shop d'horizon on peut trouver donc beatmaker hostel au prix de 99 euros pareil mais cette fois en version rack extension et comme je vous le disais juste avant on a en rack extension les entrées et sorties cv ainsi que les sorties séparées donc on va pouvoir faire pas mal de choses là on va se retrouver directement dans risone pour la présentation du produit donc en fait quand on part du haut on va avoir le l'onglet pour pouvoir naviguer dans le browser et donc choisir les différents presets qui sont donnés avec le rack extension ici au niveau de deux kits donc à gauche on va avoir les cinq kits différents donc je vais les mettre en lecture hop donc là c'est le premier donc il suffit tout simplement d'appuyer sur la petite image vous avez cinq kits donc il ya blick rapide omnius taille et rof juste en dessous vous avez une sorte de crossfader qui va vous permettre d'un côté donc ça vous allez pouvoir l'automatiser directement avec la molette pitch bend de votre clavier si vous allez du côté snaire vous allez supprimer la snaire et laisser le kick en évidence et si vous allez du côté des kicks vous allez supprimer le kick et laisser la snaire en évidence donc je remets en lecture là on n'a que le kick là j'ai enlevé le kick et on n'a que la snaire donc voilà pour ce qui est de petit crossfader ici en utilisant la molette pitch bend ça va vous permettre de créer des automations par rapport à cet effet d'enlever ou de rajouter le kick et la snaire donc c'est déjà pas mal juste à côté vous avez un bouton basse tune enfin une une rangée basse tune avec différentes notes ça va vous permettre d'accorder la basse qu'on peut entendre donc donc comme ça ça va vous permettre d'accorder cette basse directement à en harmonie avec votre morceau donc le son de basse il est ici donc ça va correspondre à une des touches de votre clavier et vous pourrez l'accorder pour qu'il soit en harmonie avec votre votre morceau ici vous avez un filtre donc je vais le remettre en marche donc ça il passe l'eau passe 1 donc c'est un filtre vous pouvez jouer avec pour créer des ambiances différentes juste en dessous c'est une réverbe et à côté vous avez le mode le mode mix donc ça va vous permettre de rajouter différentes ambiances de mix en sachant que la molette intensité du kick vous allez pouvoir l'automatiser directement avec votre molette moodwell du clavier maître ok donc par exemple si je mets je remets je ça en lecture je vais changer de kit pour voir donc par exemple là au départ il y avait l'effet trippin donc on a le choix entre six effets donc bangle crunch gutter trickle gritty et trippin on va écouter les différences qu'il y a entre chacun des pour augmenter l'effet il suffit simplement d'augmenter l'amount donc comment Donc voilà, ça va vous permettre de créer des ambiances en jouant sur la munte et sur l'intensité. Intensité, ça va vous régler l'intensité de votre kick, enfin de votre kit par rapport à l'effet. Juste en dessous, là on va avoir la partie entre guillemets step-séquenceur, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de Bitmaker Hostel, on va avoir différentes phrases qu'on va pouvoir déclencher. Exemple. Pour pouvoir sélectionner les différentes phrases, vous avez deux flèches, il vous suffit de cliquer sur les flèches pour changer de phrase. Alors après, en dessous, là vous allez avoir différents types de phrases que vous allez pouvoir déclencher. C'est-à-dire, toute la première partie ici, donc c'est écrit en dessous, ça va être les versets. Là, chorus, spécial, et ici la dernière touche blanche, là, c'est le bouton stop. Puisque quand vous utilisez le séquenceur, le déclenchement de pattern, si vous mêlez pattern plus composition rythmique que vous allez créer dans votre horizon, à la fin de chaque pattern, il faudra faire stop. Sinon, quand vous allez partir sur la composition, les deux vont se superposer. Ensuite, en ce qui concerne les touches noires du clavier, les deux premières, ça va être des intros. Ici, on va avoir des fills, des endings, et là, des breaks. Donc, histoire d'écouter un petit peu ce que ça peut donner, je vais lancer. Sous-titrage ST' 501 Et donc, comme ça, vous avez à peu près 480 phrases. C'est ce qui avait écrit sur le site, si je ne me trompe pas, hop, on va revenir, voilà, on a 480 motifs avec 20 styles différents. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il parle de motifs et de styles. Donc, ce qui peut vous faire une sacrée base, si vous n'êtes pas doué ou si vous ne voulez pas vous prendre la tête à composer un truc, ou alors, tout simplement, si vous aimez bien le style qui a été proposé à l'intérieur de Bitmaker Hostel, il vous suffit de déclencher vos différentes phrases pour pouvoir créer votre composition. De même, et c'est là où ça devient utile, grâce aux sorties et entrées CV, vous allez pouvoir faire soit utiliser ces différentes phrases pour déclencher un autre appareil. Donc, je vais vous donner un exemple tout bête. Je vais aller dans Instruments, je vais chercher un module Kong, hop, je le place. Voilà, maintenant, je vais aller prendre, ta, 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 donc là, cb, cb, in, je prends mes out. Si je ne me suis pas gouré, normalement, si je mets en lecture, voilà. Là, ce que je vais faire, je vais muter le Bitmaker Hostel, je vais aller chercher un kit de batterie, donc je vais dans Kong, dans mon Reason Factory, je vais aller dans Kong, je charge un kit. Et voilà, maintenant, le séquençage, le séquençage de mon Kong se fait directement avec les patterns du Bitmaker Hostel. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Ce qui fait qu'en plus, si vous voulez faire du layering, il n'y a aucun problème, vous pouvez cumuler et les sons de Bitmaker Hostel, ainsi que les sons de votre Kong. Donc, c'est vraiment intéressant comme système, hop, admettons, je rajoute, je vais mettre les Shirley, puisque là, j'avais mis que quelques éléments, mais, voilà, hop, je lance la lecture. Je vais changer de kit. Donc, grâce aux sorties CV, en fait, le Bitmaker Hostel peut se... agir comme un séquenceur. Et donc, on va pouvoir déclencher des phrases du Bitmaker Hostel vers un Kong ou un Redrum ou n'importe quel système de batterie. Donc, là, voilà pour ça. Donc, c'est déjà... c'est pas mal comme façon de faire. Et en même temps, on peut très bien... Là, j'ai mis le Bitmaker en mute, mais on peut très bien superposer les deux. Hop, je relance. Et là, on a bien les deux, que ça soit le Hostel comme le Kong, qui vont jouer en duo. Et donc, ça me gonfle mon son, puisque si on regarde... Là, solo ici, sur le Bitmaker. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un truc qui est pas mal et qu'on ne peut pas faire avec la version VST, puisqu'on n'a pas toutes ces entrées et sorties CV. Et pareil pour ce qui est des sorties pour pouvoir faire le mixage. Parce que là, hop, je vais supprimer le Kong. Je vais faire CTRL-SHIFT-M. Je vais rajouter des pistes, des voies de mixage. Et ensuite, il me suffit de raccorder mes différentes voies O-L des voies de mixage, puisque ce sont des sorties mono. Hop, je vais en rajouter. Voilà. Là. Ça. Et je vais mettre, par exemple, la basse. Hop. Je retourne mon rack. Je vais retirer le solo. Hop. Et quand je vais mettre en lecture... Voilà. On a tout en éléments séparés. Donc, ce qui fait qu'en ayant les éléments séparés, c'est bien plus pratique pour pouvoir faire le mixage. Sur chaque voie, on va pouvoir affecter des effets différents, réverb, délai, enfin, tout ce qu'on veut. Des réglages d'équaliseur, etc. C'est mieux d'avoir les sorties séparées que la sortie stéréo. Bon. C'est un des avantages du rack extension qu'on n'a pas sur la version VST. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Hop. Je vais supprimer. Hop. Tout ça. Je vais recharger un Bitmaker Hostel. On va finir la visite. Voilà. Donc là, on a ce que je disais, donc, le séquenceur de phrases. Juste en dessous, on va avoir la touche Latch. Comme ça, ça nous permet de déclencher des phrases juste en mettant une petite impulsion. Et ça reste appuyé. Parce que sinon, s'il est décoché, il faut rester appuyé sur le pad pour que la phrase continue de jouer. Voilà. Ici, on a le bouton pour la vitesse. Comme ça, ça peut vous permettre d'adapter au tempo. Hop. Là, je suis à 50%. C'est-à-dire qu'en fait, ça a divisé ma vitesse par 2. Et là, je peux accélérer ma vitesse x2. Ici, j'ai un bouton de quantise pour pouvoir faire de la quantisation sur les phrases qui vont être déclenchées. Ce qui va me permettre d'avoir un côté un peu moins synthétique et un peu plus humain. Et enfin, on a le bouton de volume. Après, de ce côté-là, on va avoir la batterie en éléments séparés. Donc, pareil, chaque touche. Chaque touche va avoir son élément de batterie. Et ce qui fait que là, par exemple, on peut très bien aller dans Player, prendre un drum séquenceur, le mettre directement dessus. Voilà. Et ça va nous permettre, hop, je vais aller, je vais créer ma petite séquence de batterie à partir du kit de batterie de Beatmaker Hostel. «Coséu, c'est de faire l'air... » «Coséu, c'est de faire l'air... » «Coséu, c'est de faire l'air... » Après, rien ne m'empêche de changer de kick, de kit, pardon, voilà. Donc, c'est vraiment pas mal. Et enfin, pour chaque module, donc admettons que là, j'ai cliqué sur mon kick, je vais avoir un réglage pour le volume, le decay, le pitch, solo et mute. Et à chaque fois que je vais appuyer, vous voyez les réglages sans, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on appuie sur une des touches, on a accès au réglage indépendant à chaque touche. Donc après, vous pouvez faire votre réglage de volume, de decay, de pitch pour chacune des touches en question. Bien sûr, vous allez pouvoir faire tous vos réglages de volume, de decay, d'effet et vous allez pouvoir enregistrer de nouveaux presets qui va agrandir votre banque au niveau de Bitmaker Hustle. Tout en pouvant bénéficier, bien sûr, du déclenchement des phrases et donc pouvoir apporter les différents grooves et différentes phrases, les 480 phrases qui est à l'intérieur, vous allez pouvoir les déclencher sur d'autres modules, comme j'ai fait tout à l'heure avec le Kong. Donc voilà pour cette première petite présentation. La deuxième partie va arriver dans pas très longtemps. Comme ça, on va pouvoir voir bien en détail. Là, je vous ai montré vite fait ce qu'on pouvait faire avec le Bitmaker Hustle. À partir du moment où vous allez prendre sur le shop de Reason un des racks extension de chez Ujam, vous allez avoir accès à tout ça. Que ça soit Bitmaker Dope, Bitmaker Eden, vous allez avoir accès à tous ces réglages. Voilà, puisque si on prend la face arrière, par exemple, de Bitmaker Dope, vous avez les entrées et sorties sévées, vous avez les sorties séparées et vous allez bénéficier de la qualité de son du Bitmaker Dope ainsi que des effets punch, lo-fi, cream, reel, slamming, bomb. Voilà, et si vous prenez le Eden, donc lui qui va être plus orienté pour tout ce qui est EDM, tout ça, là vous allez avoir accès exactement pareil, aux différentes sorties séparées et donc faire tout ce que je vous ai montré rapidement dans la petite présentation d'aujourd'hui. Donc voilà, en ce qui concerne les racks extension, vous y avez accès directement sur le shop de Reason. En ce qui concerne les VST, il vous suffit d'aller sur le www.udjam.com et vous allez pouvoir choisir directement dans la boutique la version de Bitmaker Dope qu'il vous faut. La version de Bitmaker, pardon, qu'il vous faut, soit la Dope, Eden, Hustle, toutes au prix de 99 euros. Après, il y a d'autres virtual drummers, c'est-à-dire que vous avez Heavy, Fat, Solid et comme je vous avais déjà présenté les guitares, vous avez aussi le Iron, le Amber, le Sparkle, je vous l'avais présenté, le Silk, je vous l'avais présenté aussi et donc vous pouvez aller faire vos petites courses directement sur le shop de chez Ujam. Donc je vous remercie bien d'avoir regardé cette petite présentation. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !